Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Academia, où nous allons parler cette fois-ci de la Bible. Alors, ce soir, c'est la deuxième émission d'un cycle que j'ai appelé « La Bible face à l'Histoire ». Trois émissions, aujourd'hui c'est la deuxième. La première avait traité du Pentateuble, c'est-à-dire principalement ce qu'on appelle les patriarches, à savoir bien sûr Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, on pourrait l'inclure aussi, et puis Moïse, bien évidemment, qui est le principal, on va dire, patriarche de la religion hébraïque. Alors, je m'excuse déjà par avance, ce soir il fait très chaud, j'imagine que c'est pareil chez vous, nous sommes en pleine canicule, moi j'habite à Albi, Albi il fait très très chaud, donc j'ai très très chaud dans mon bureau, je ne peux pas activer mon ventilateur, parce que sinon vous aurez un son très désagréable, donc je ne l'ai pas activé. Donc vous m'excuserez éventuellement de quelques... Enfin, ce soir je ferai deux pauses au cours de l'émission, histoire de me reposer un petit peu, etc. pour pouvoir supporter la chaleur, donc je m'excuse de ces petits désagréments par avance. Je vous rappelle donc, pour cette émission, comme toutes les académias, vous pouvez poser vos questions directement sur le chat YouTube, qui apparaît juste à côté de la vidéo, vous n'êtes pas nombreux habituellement pour les émissions en direct, donc n'hésitez pas, profitez-en, si vous avez des questions assez précises et techniques sur le sujet qu'on va aborder, ce sera avec plaisir qu'on y répondra bien sûr. Alors, avant de débuter, d'entrer dans le vif du sujet de cette deuxième émission, on va rapidement faire un petit feedback de la première. Alors, la première émission, donc le cycle La Bible face à l'histoire, on traitait donc des patriarches. Nous avions mis en évidence, tout d'abord, la date de composition des textes. Je vous rappelle que la Bible se décompose en trois parties. La première, enfin, la Bible hébraïque, bien sûr. La première partie, donc, la Torah, ou le Pentateux, si vous préférez, qui compose donc les cinq premiers livres, la Genèse, l'Exode, dans l'ordre que je ne dis pas de bêtises, ça sera le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Ça, c'est la première partie, on va dire la partie mythologique de la Bible, ainsi que les lois, le livre de la loi, comme on l'appelle comme ça, pour la loi de Moïse, en l'occurrence. Principalement avec le Lévitique, le Deutéronome. Et puis, la deuxième partie de la Bible, ce qu'on appelle le Tanakh, c'est-à-dire la partie historique. Ça va comprendre plusieurs livres qu'on va étudier ce soir, à savoir donc le livre de Joshua, ensuite le livre, enfin, la période des juges, comme on l'appelle, ensuite le livre de Samuel, premier, deuxième, le livre des rois, premier, deuxième. On pourrait éventuellement y inclure le livre des chroniques. Puis ensuite, tout ce qui vient par la suite, c'est ce qu'on appelle les prophéties, la troisième partie de la Bible, et ça n'a pas vraiment attrait avec l'histoire des royaumes d'Israël et de Juda, etc., comme on va le voir ce soir. Donc, voilà, je ne vais pas traiter spécifiquement les livres au-delà des chroniques. Revenons un petit peu sur le récapitulatif de l'émission précédente. Comme nous avions vu, le Pentateuch avait surtout pour but de mettre en évidence la mythologie de la religion hébraïque, à savoir la filiation légendaire d'Abraham. Comme on a vu, ces textes ont été composés à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ, pour ce qui est de l'exode des nombres et du déterronome, donc 7e siècle, période du roi Josias. Et puis, les livres de la Genèse et du Lévitique ont été composés sensiblement au 5e siècle, c'est-à-dire après l'exil à Babylone, donc au moment où les Juifs sont revenus à Jérusalem après la chute du royaume de Juda, etc., etc. Donc voilà, je vous renvoie à la première émission pour revoir tout ça. Donc, ce qui est intéressant à bien intégrer pour pouvoir aborder celle-ci correctement, c'est de voir que les livres qui composent la Torah, les 5 premiers livres, n'ont pas été écrits dans des temps très anciens. Ils ont pour but, ils sont une composition mythologique, encore une fois, afin de rattacher la mythologie et la religion hébraïque via Abraham avec les mythes sumériens. Symboliquement, Abraham qui vient en pays de Canaan, c'est l'apparition de tout ce corpus mythologique sumérien qui est récupéré afin de créer une cosmogonie complexe pour la religion hébraïque. Mais ça, ce n'est pas avant l'écriture de la Genèse, soit au 5e siècle de notre ère. Ensuite, pour tout ce qui est du personnage de Moïse, qui est central dans l'histoire du peuple hébreu, on s'aperçoit que le Moïse apparaît dans les textes préalablement à la Genèse, c'est-à-dire au 7e siècle avant Jésus-Christ, et qu'il symbolise en fait cet héritage nomade, cet héritage du désert, et surtout, il est le personnage qui va faire entrer Yahvé concrètement dans le territoire de Canaan. Voilà, donc, toute la construction du texte, enfin des textes en l'occurrence de l'Exode, des nombres et du déterronome, écrits au 7e siècle, permettent d'arrimer Moïse au territoire de Canaan, et donc de composer ensuite toute la partie historique. Là, on est sur les mythes, on ne peut pas attester historiquement que Moïse a existé, on ne peut pas attester historiquement que Abraham, Jacob, Joseph ou qui que ce soit ont existé, on est dans de l'allégorie mythologique, avec des emprunts multiples dans les civilisations avoisinantes, aussi bien égyptiennes, mésopotamiennes, comprenez, sumériennes, acadiennes, etc., tout ça, babyloniennes, évidemment aussi, etc. On avait vu, avec la linguistique, etc., le style, tout ça, que ces livres ne pouvaient pas être plus anciens par rapport à leur forme d'écriture. Voilà, ceci étant acquis, je considère par rapport à la première mission, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet de la deuxième. Je vous partage le document et nous allons pouvoir nous atteler à la tâche d'étudier les règnes de David et Salomon. Alors, vous allez voir qu'on va déborder un petit peu seulement de David et Salomon, puisqu'on va faire un petit prologue avant pour faire la jonction entre la légende de Moïse, l'exode des Hébreux et la conquête de Canaan pour arriver à David. Mais on passera assez rapidement sur ces parties. Alors, ça, c'est la bannière de mission, donc les rois sacrés de la Bible, David et Salomon. On va parler, bien sûr, du temple de Jérusalem, du royaume des Hébreux, de ce qu'on appelle la monarchie unifiée en Israël. Alors, les sources, bien évidemment. Alors, je ne vous ai pas mis tous les livres, bien sûr, je vous en ai sélectionné quelques-uns, notamment, bien sûr, les textes religieux, à savoir livres de Joshua, les juges, Samuel, les rois et les chroniques, que je n'ai pas marquées sur le PDF, mais qui sont également utiles pour cette émission. Bien sûr, l'ouvrage relativement célèbre, La Bible dévoilée d'Israël Finkelstein et Nel H.R. Schilbermann, sa suite, Les Rois Sacrés de la Bible, qui se concentrent sur l'histoire de David et Salomon, qui sont le corpus de base de l'émission que je vous propose ce soir. Alors, encore une fois, attention, je ne vous propose pas un copier-coller de la théorie du livre. L'élément central archéologique repose principalement sur les travaux de ces deux auteurs. Néanmoins, je vous apporterai une théorie, somme toute, personnelle, où ces auteurs ne seraient pas forcément d'accord avec moi, encore une fois. Je vous propose deux nouvelles théories, basées sur quelques éléments qui me semblent pertinentes. Ensuite, quelques autres livres sélectionnés, bien sûr, histoire d'avoir un avis, une opinion un peu plus large sur tes sujets. J'ai mis également Histoire de la Fénicie de Josette Élailly, bien que ce n'ait pas de rapport direct avec notre sujet. Après, l'histoire phénicienne, bien qu'elle-même ne soit pas très abondante et soit délicate, elle permet de mettre en corrélation certains événements historiques de la Bible et donc voir leur cohérence ou leurs incohérences par rapport à la géopolitique globale qui se passe dans la région cananéenne à l'époque de David et Salomon et après, bien évidemment, puisque ça va nous intéresser. Voilà. Alors, on attaque tout d'abord, avant de commencer le plan de l'émission, sur qu'est-ce que symbolisent David et Salomon ? Pourquoi on parle tellement d'eux ? Pourquoi ce sont les deux rois d'Israël que l'on parle le plus ? Pourquoi on ne parle pas plus de Josias, plus d'Ézéchias ou encore Manassé et d'autres, bien sûr, ou de Jéroboam au Royaume du Nord ? Pourquoi David et Salomon ? Parce que les deux vont caractériser un archétype. David, c'est le roi conquérant, c'est le pastoureau, c'est-à-dire le berger issu de rien, qui ne vient pas d'une noble famille, enfin, qui ne vient pas d'une noble famille ici, mais qui ne vient pas d'une illustre lignée de rois. C'est un pauvre petit berger sans capacité plus que ça, sauf qu'il est dans les bonnes grâces de Dieu et il va réussir par de nombreux exploits à monter sur le trône, mais non pas pour son but profit personnel, il va y monter dans le but de libérer son peuple, de lui octroyer un royaume, des terres, afin de prospérer. Donc David, c'est l'archétype du Robin des Bois, un bandit qui détrousse les riches, si l'on peut dire, qui s'oppose à des puissances bien plus colossales et qui va réussir à conquérir un grand territoire par les armes afin d'assurer la sécurité de son peuple et de répandre le message de Dieu. Donc David, c'est l'archétype du roi conquérant, avec un idéal. Ensuite, nous allons voir Salomon. Alors Salomon, lui, quand il arrive sur le trône, c'est le fils de David, il est un autre archétype. Le royaume est déjà conquis, sous-entendu, il n'a pas de nouveau territoire à conquérir, du moins ce n'est pas la voie qu'il emprunte. Salomon, c'est le roi pacifique, c'est le roi civilisateur, mais surtout le roi empli de sagesse, empli de royauté, c'est le terme adapté, empli de valeurs, d'éthique. C'est le roi qui juge. Vous savez l'épisode célèbre où deux femmes se disputent un enfant et Salomon doit juger à quelle femme l'enfant appartient et il propose finalement de couper l'enfant en deux pour en donner une moitié à chaque femme. Finalement, une des femmes se propose, refuse le bébé, préférant refuser sa garde et le donner à l'autre. Salomon comprend bien évidemment que cette femme est la véritable mère et voilà, tout le monde parle de la justice de Salomon. Donc, Salomon, c'est l'archétype du roi, empli de sagesse, de vertu, d'idéal, de justice, toutes les vertus qu'on va retrouver dans le judaïsme, dans le christianisme ou encore dans des philosophes comme Platon, par exemple. Alors, Salomon ne conquiert pas, encore une fois, c'est l'édificateur, l'architecte également, avec notamment le temple de Salomon. Et on va voir que ces deux archétypes seront repris fondamentalement par tous les grands souverains, à la fois de l'Empire romain, du moins dans son époque chrétienne, mais également dans les souverains d'Occident ou encore du monde arabe, parce que je vous rappelle que la tradition musulmane prend également ses racines dans la Bible hébraïque, le Coran n'étant qu'une relecture, une réécriture avec de nouveaux ajouts de la Bible hébraïque. Donc, nous retrouvons Dawid et Soliman dans la tradition musulmane qui reprend tout à fait ses archétypes. Alors, on va voir, par exemple, Constantin, l'empereur Constantin à Rome, donc celui qui va établir quasiment le faste de l'Empire, bâtir Constantinople, etc. Tout ça, on est complètement dans l'idée d'un roi salomonique, celui qui ne va pas forcément conquérir de nouveaux territoires, mais qui va établir sa suprématie. Alors, bien qu'il est conquérant aussi, donc il prend un peu l'archétype davidique quand il combat Maxence, par exemple, pour lui assurer la suprématie, mais on est complètement dans cet archétype des grands rois dévoués à la foi. Constantin qui fait le concile de Nicée, qui établit une certaine prédominance, si l'on pourrait dire, de la religion chrétienne dans l'Empire romain, on est complètement sur cet archétype. Clovis entre totalement dans cet archétype, c'est le roi qui se fait baptiser, qui a sa révélation à Tolbiac et qui se bat pour la suprématie de l'Église. Encore une fois, on est sur un archétype conquérant, davidique, où il a en gros l'autorisation divine de conquérir de vastes territoires. On va retrouver encore l'État avec Justinien, Justinien, empire byzantin, vers le VIe siècle, où on est encore une fois dans cet état davidique de ce grand roi conquérant qui cherche d'une façon messianique à redessiner la gloire passée. Charlemagne, l'archétype le plus parfait du roi à la fois davidique et salomonique, celui qui conquiert de vastes territoires et qui règne avec sa sagesse, son éthique, etc. Tout ça, encore une fois, dans l'idéal chrétien. Donc, David et Salomon, même si on va se parler ce soir de leur réalité ou non historique, il faut bien comprendre que le fait qu'ils aient existé ou qu'ils n'aient pas existé ne change rien à la valeur de l'archétype qu'ils vont véhiculer. Donc, encore une fois, vu que cette émission ce soir n'a pas pour but de parler de foi, qui, je vous le rappelle, est un bienfait personnel, je vais me concentrer sur l'histoire. Et même si les rois n'ont pas existé, leur archétype, leur symbole, ne perd pas de sa valeur ces rois n'ont pas besoin d'avoir existé pour imposer un archétype idéologique qui sera véhiculé depuis plus de 2000 ans, depuis presque, pas 3000 ans, mais au moins 2700, 2800 ans, en l'occurrence. Donc, l'archétype est toujours valable. C'est de la même chose un petit peu que le roi Arthur. Le roi Arthur n'a pas besoin d'avoir existé afin de transposer un message, un idéal utopique, encore une fois, aux générations futures. Alors, rapidement, les datations des textes bibliques. Alors, là, je ne vais pas vous faire un petit étalage de tous les textes comment on va les dater, puisqu'on va le faire au cours de l'émission. Ça sera important dans notre suite historique. Mais il faut comprendre que pour dater les textes bibliques, il y a plusieurs éléments. nous ne disposons pas de textes, de textes de première main, si l'on peut dire, qui datent d'une époque du roi David, c'est-à-dire le 10e siècle, ou du roi Solomon, 10e siècle également, ou même du 9e, ou du 8e siècle, ou même du 7e. Nous n'avons pas de textes datés au carbone 14 ou d'autres méthodes de cette époque. Nous sommes donc limités aux méthodes non scientifiques, enfin, non datation chimique, si l'on peut dire, par des méthodes de stylistique, de linguistique, de terminologie, également avec les sources externes, c'est-à-dire la comparaison de sources, par exemple les archives égyptiennes, assyriennes ou autres, qui nous permettent de retransposer qu'un élément basé à une date dans la Bible se retrouve en équivalence dans une autre civilisation. Et puis, bien sûr, les phases multiples, c'est-à-dire qu'on va remarquer qu'un texte biblique peut être réécrit, parfois par-dessus, avec des styles et de la linguistique différentes entre deux phases. Donc, on peut stipuler qu'un texte a été remanié. Et ça, ça va être très important dans l'histoire de David et Salomon, beaucoup plus que dans l'histoire des patriarches, puisque les patriarches ont quasiment été faits d'une traite au 5e siècle, ou du moins, c'est leur finalisation au 5e siècle, notamment pour Moïse, mais Abraham ne sera pas retravaillé, il sera fait d'une traite au 5e siècle. Alors que pour David et Salomon, on va voir qu'il y a trois phases principales. Alors, important de préciser tout de suite, dès le début de cette émission, il n'existe aucune source non biblique de l'existence de David et Salomon. Il n'y a aucun texte égyptien, aucun texte assyrien, aucun texte grec qui parle du règne de David et Salomon. Comprenez bien ce que je veux dire quand je dis qu'il n'existe aucune source non biblique. Vous allez me dire, si, il y a des textes grecs du temps hélénistique qui parlent de David et Salomon. Oui, bien sûr, évidemment, mais pas de source contemporaine de David et Salomon. C'est ça que je veux dire. Il n'existe aucune source contemporaine au niveau de la date d'écriture qui se place dans le 10e, 9e et même le 8e siècle, en l'occurrence de David et Salomon. Prenons l'exemple du Coran. Le Coran est un texte qui sera écrit au 7e siècle. Il est évident qu'il parle de David et Salomon. C'est une source non biblique mais qui n'est pas du tout transposable à la même époque. Il a été écrit plus de 1700 ou 1800 ans après les règnes supposés de David et Salomon, ce qui fait que ce n'est pas une source fiable afin d'attester historiquement de l'existence de David et Salomon. Bien entendu. Alors après, vous allez pouvoir me sortir bien sûr l'idée de la révélation divine, bien sûr, mais comme je vous l'ai dit préalablement, cette émission ne traite pas de foi mais de fait. Plan de l'émission. Cinq parties comme d'habitude. Tout d'abord, une première qui sera, je l'espère, assez rapide même s'il faudra quand même prendre le temps de développer, c'est le prélude, c'est-à-dire la conquête de Canaan. Qu'est-ce qui va se passer entre la mort de Moïse au Mont-Nébo, la fin de l'Exode si vous préférez, et le début, l'entrée en Canaan des Hébreux avec Joshua jusqu'à la montée sur le trône de Saül et plus tard de David au Xe siècle. Donc qu'est-ce qui se passe dans toute cette période ? Deuxième partie, bien sûr, David le roi conquérant. Troisième partie, le règne de Salomon. Quatrième partie, les royaumes d'Israël et de Juda. On va parler de l'histoire qui se déroule après les règnes supposés de David et Salomon. Pourquoi on fait cette partie ? Vous allez me dire, l'émission s'appelle les rois David et Salomon. Eh bien, on va parler des royaumes d'Israël et de Juda tout simplement parce que c'est à cette époque que seront écrits les légendes de David et Salomon. Et la compréhension historique de ces périodes, donc c'est-à-dire du huitième, enfin neuvième, pour être exact, dixième, neuvième, huitième, septième siècle sont impératives pour comprendre l'édification de l'histoire de David et Salomon. Et la dernière, bien sûr, la construction d'un mythe. Car même si David et Salomon ont une existence éventuelle historique, nous allons voir néanmoins que l'histoire n'est pas fiable, a été altérée et modifiée pour donner la légende que l'on connaît aujourd'hui, avec notamment ces trois phases comme je vous ai parlé d'écriture. Alors volontairement, ce soir, j'ai évité de vous mettre trop de citations d'extraits bibliques puisqu'il s'agit de confronter la Bible à l'histoire et pas forcément de détailler les légendes. On ne fait pas une analyse symbolique des mythes, donc je vous invite pour voir la légende à lire les textes qu'on a cités, donc livres des rois, livres de Joshua, de Samuel, etc. Tout ça, mais on ne va pas s'attarder trop sur les citations. Si vous en avez besoin, on ira les chercher, bien sûr, ce n'est pas dérangeant, mais on va éviter de trop se griller le cerveau avec les citations. Alors, David le conquérant, on va traiter sa légende, ensuite David a-t-il existé, la grande question bien sûr, ensuite David le bandit à Pirou, David et le roi Saul et l'énigme de Jérusalem, un des éléments les plus importants. Alors, tout d'abord, on va compter rapidement la légende de la ville, comme pour la conquête, on va le faire quand même assez brièvement. Alors, le roi David est né de Gécée. Gécée, et puis dans ses ancêtres, il a Ruth, bon ça c'est une autre histoire, vous savez Ruth, il est de la Moabite, etc., tout ça, millions de cultures, tout un tas de choses. Bref, David est un petit pastoureau sans fortune, un homme modeste, pourrait-on dire, qui vit dans les montagnes et qui se balade avec ses moutons. Si ce n'est qu'il a un certain talent et il est surtout très fidèle envers la foi de Dieu. C'est ainsi que, progressivement, il sera reconnu, il sera présenté au roi Saul et va finir par devenir son musicien, son troubadour, si l'on peut dire, et jouer de l'art, ce qui avait pour vertu de calmer le roi Saul ou du moins de l'apaiser, le détendre ou tout un tas de choses. Précisons quand même préalablement que Saul était le premier roi du royaume théorique d'Israël. Après que Samuel était le grand juge d'Israël, le grand personnage de l'histoire biblique, les Israélites souhaitaient avoir à leur tête un roi comme toutes les autres nations. Afin de combattre, de résister et de se défendre contre les autres peuples. C'est ainsi que Dieu va jeter son dévolu, si l'on peut dire, sur un dénommé Saul. Un beau jeune homme, plein de vertu, etc. Et Samuel va désigner Saul comme roi et ce dernier va prendre en main le royaume d'Israël. Mais rapidement, Saul, après quelques exploits militaires, va devenir un mauvais roi, va ne pas respecter les commandements divins, si l'on peut dire, assez rapidement et commencer à devenir un peu paranoïaque et tout un tas d'autres choses. Ce qui fait que Yahvé va lui retirer son consentement, il va prononcer cette phrase intéressante « Je me repends d'avoir fait de Saul le roi, etc. » Et c'est là que David va intervenir. Les philistins sont en guerre contre les Hébreux et une bataille se prépare. C'est ainsi que les philistins vont présenter, histoire de ne pas faire périr les milliers d'hommes, ils vont proposer que le champion des philistins affronte le champion des Hébreux. C'est ainsi qu'un dénommé Goliath, un géant de 3 mètres avec une grosse épée, une grosse lance, un gros bouclier et un casque énorme va se présenter afin de le défier. Personne n'ose bien sûr relever le défi de Goliath jusqu'à, après quelques péripéties, le jeune David, un petit gringalet, se présente afin d'affronter Goliath. Il se présente face au géant et puis, après quelques joues de verbal, il va sortir de sa pesace une grosse pierre, la mettre dans sa fronde, la jeter dans la tête du géant qui meurt sur le coup. Ensuite, David prend la grosse épée de Goliath, il lui tranche la tête et se balade exhibant la tête du géant. C'est ainsi que Goliath est mort, les Philistins s'enfuient, bien évidemment, et le roi David est un héros. Saül est très content, mais ce qui le dérange quand même, c'est que toute la gloire revienne à ce petit David. C'est ainsi que Saül va commencer à se sentir menacé dans son autorité et va ordonner qu'on assassine David. Heureusement, celui-ci va s'enfuir, notamment grâce à l'aide de Saül Jonathan et se réfugier dans des contrées un peu désertiques. Et progressivement, David va se retrouver assisté de certains Hébreux qui vont se rallier à sa cause et ils vont devenir une sorte de bande de pillards s'opposant à Saül. Alors, ils ne s'opposent pas directement à Saül, mais en réalité, ils font des petits rasiats, des petits pillages, etc. et ils échappent perpétuellement aux armées de Saül qui sont à sa poursuite. Finalement, David finit par trouver refuge chez les Philistins auprès du roi Akish de la ville de Gath qui lui accorde sa protection. C'est un petit peu cocasse puisque David avait tué le champion Philistin et se réfugie chez les Philistins. Une nouvelle bataille se prépare entre les Philistins et les Hébreux, donc entre le roi Saül et le roi Akish. Et David, bien sûr, étant l'allié des Philistins à ce moment-là, doit combattre Saül. Mais pris de quelques remords, il va se mettre de côté, etc. Il n'est pas participé à la bataille. Or, dans cette bataille, le roi Saül sera vaincu et finira par se suicider. Ensuite, certains partisans israélites, certains partisans de David vont massacrer les enfants de Saül. Je simplifie encore une fois ici. Et finalement, les Hébreux vont demander ou du moins nommer David, demander à elle qu'il soit le roi de toute Israël, etc. et ne soit plus juste un petit chef de guerre. Donc, David se retrouve roi du roi d'Israël. il va entreprendre la conquête de Jérusalem car il fallait une ville digne d'y disposer l'Arche d'Alliance. Donc, il va faire la conquête de Jérusalem, défoncer les Jébuséens qui vivent là et puis ensuite, il va conquérir encore un plus vaste territoire, repousser les Philistins, repousser les ennemis de Damas, repousser les Canadiens, etc. et tailler un grand royaume. Mais David a néanmoins, malgré toute sa faveur divine, il a quelques défauts. Et notamment, il va avoir plusieurs enfants et plusieurs épouses, mais il va s'éprendre d'une femme appelée Betsabe. Sauf que cette dernière était mariée à un dénommé Uri, Uri le Hittite. Alors, David qui convoitait la femme va coucher avec elle sauf que le problème c'est qu'elle tombe enceinte. Alors, suite des péripéties pour que l'adultère ne soit pas connue, David va prendre la solution la plus simple à savoir faire éliminer le mari, Uri, qui sera tué par les hommes de David lors d'une bataille. Donc, David va épouser Betsabe et un enfant va naître à savoir Salomon qui sera donc l'héritier de David. Voici grosso modo pour la légende. Vous voyez David, un personnage élu par Dieu mais néanmoins qui a quelques défauts, qui a fait quelques mauvaises actions. Donc, il n'est pas parfait, il est un homme, il est faillible mais néanmoins la faveur divine ne se retirera jamais de David contrairement à Saül. Maintenant, carte d'identité rapide, donc le roi David, on est d'après la Bible au 10e siècle, il va régner d'après la Bible pendant 40 ans, vous voyez, c'est un chiffre rond, on ne s'embête pas trop. Capital, c'est Jérusalem, il l'a conquise, sa naissance, c'est à Bethléem. Alors ça, ce n'est pas très important pour ce qui va nous intéresser ce soir, mais c'est très important pour le christianisme car Jésus aussi était censé être né à Bethléem. Ça fait une filiation avec David. Autre sujet. Donc, son père, comme on l'a vu, c'est Gécée, son prédécesseur en tant que roi, c'est Saül, son successeur, c'est son fils Salomon qui est son plus jeune des fils, ce n'est pas du tout l'aîné et son activité principale, c'est d'être un roi conquérant, archétype du roi conquérant. Alors, David a-t-il existé ? Revenons sur les éléments historiques et archéologiques. Alors, tout d'abord, comme nous l'avons vu, ne cherchez pour plus longtemps, il n'existe aucune source historique, aucune source archéologique, ni chez l'Égyptien, ni en territoire canard, ni partout sur la planète, qui présente un quelconque texte qui présente l'existence du roi David au Xe siècle. Il n'existe aucun texte. Attention, il n'en a jamais été trouvé à ce jour. Voilà. Restons prudents, mais on n'en a pas. Le seul et unique texte ultérieur qui pourrait attester de l'existence de la ville, de David, est ce qu'on appelle la stèle de Teldan, qui elle-même est hautement contestée. C'est une stèle qui date du IXe ou VIIIe siècle, soit au minimum 100-150 ans après les événements, qui stipule, c'est un roi moabite qui prétend, dans une stèle, avoir vaincu un roi, vaincu un roi de la lignée de David. Donc on ne parle pas de David lui-même, on parle de la lignée de David. Mais la stèle est contestée, les traductions sont contestées, et voilà, ça reste encore très très... Il faut être très prudent avec la stèle de Teldan. Mais voilà, soyons bons joueurs, nous pouvons avoir un élément du IXe ou VIIIe siècle qui stipule qu'un roi de la lignée de David aurait été vaincu. Plus probablement VIIIe siècle ou fin IXe. Bon, voilà. Restons sur cette idée. Donc pas d'élément de l'époque de David. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas existé. Je vous rappelle qu'à cette époque, le royaume du Nord, Israël, était dense en population. Et puis le royaume du Sud, le royaume du Sud, donc de Jérusalem, de Juda, était plutôt clairsemé. Au niveau des sources, on considère que le royaume du Nord possédait à peu près 40 000 habitants et le royaume du Sud possédait à peu près 4 000 habitants. Alors attention, quand on dit royaume, on ne parle pas forcément de royaume au sens de la France. On parle de population globale. C'est des chefferies. Il n'y a pas un royaume unifié. Pourquoi il n'y a pas un royaume unifié ? Tout simplement parce que s'il y avait un royaume unifié, nous trouverions des archives dans les territoires voisins. Ce qui n'est pas le cas. De ce fait, pas de relation avec les États voisins veut dire pas de royaume unifié. Nous sommes bien sur des chefferies. Les éléments géographiques de la légende de David. Tout d'abord, la plupart des éléments nommés, c'est-à-dire par exemple la ville de Gath, stipulent que la tradition davidique fait bel et bien référence au Xe siècle pour une raison simple. La ville de Gath, déjà, n'était pas une ville d'importance pour les philistins. Gezer, je vous dis une bêtise, Gezer, oui c'est ça, était une ville beaucoup plus importante à l'époque et n'est pas spécifiquement mentionnée. Gath l'est mentionnée. Or, ce qui est intéressant c'est que les armées assyriennes vont détruire la ville de Gath au VIIIe siècle. Donc, sous-entendu, si la ville de Gath est nommée, cela veut dire que la tradition davidique traduit une tradition orale qui a été pensée à partir du Xe ou du IXe siècle. Ça, c'est important. Autre élément, toutes les descriptions typiques de la légende davidique, les équipements militaires, notamment les équipements de Goliath, mais également les descriptions des villes les descriptions des cités, les descriptions des peuples, etc., font beaucoup plus référence au VIIIe ou au VIIe siècle. C'est totalement incohérent par rapport au Xe siècle. Notamment, le fait de présenter les Philistins comme un peuple issu, enfin présent depuis très très longtemps, ce n'est pas du tout cohérent au Xe siècle, c'est très cohérent au VIIIe, VIIe siècle. Autre chose, il n'existe aucune preuve non-biblique de l'existence de David au Xe siècle, ça, on en a parlé près à la Blombe, la ville de Gath et Achiche le Philistin au Xe siècle. Alors, oui et non, pourquoi ? La ville de Gath existe au Xe siècle. En revanche, on n'a aucune référence spécifiquement à un roi du nom d'Achiche. Or, en revanche, ce qui est important de préciser, c'est que le nom Achiche est commun chez les Philistins et on va retrouver un roi qui porte le nom d'Achiche au VIIe siècle, justement. Or, le roi Achiche du VIIe siècle va régner sensiblement dans la même période que les rois Manassé et Josias. Il est tout à fait concevable que les gens de cette époque, au moment où ils ont écrit la légende de David, n'ayant pas le nom du roi qui aurait pu s'opposer au David historique, ont pu emprunter un nom classique phénicien contemporain comme Achiche pour le replacer dans ce contexte du VIIIe siècle. Donc, sous-entendu, il est possible, encore une fois, que le David historique ait existé. Les civilisations phéniciennes et philistines de l'époque ne mentionnent pas David, ne mentionnent pas de royaume sur le territoire de Juda, ni même sur le territoire d'Israël plus au nord. Donc, encore une fois, pas de roi, ni pour David, ni pour Saül. Ça, c'est important. Alors, maintenant, voyons si David a réellement existé, ce qu'il pourrait être. Comprenez bien, on ne peut pas affirmer que David a existé, c'est totalement impossible. En revanche, il est tout à fait possible qu'un personnage ait pu inspirer dans les grandes lignes la tradition davidique, du moins la tradition orale. Reprenons. Nous avons ces tribus de Chassou et d'Apirou qui vénèrent le dieu Yah, le dieu Yahvé, du moins le prototype du dieu Yahvé, qui s'implante dans les territoires des hautes terres du sud, à savoir le royaume de Juda. Or, à cette époque, revenons un petit peu avant, dans l'époque où l'Égypte contrôlait le territoire canadien, il y avait déjà des tentatives d'incursion de ces peuples. Or, les rois locaux, notamment Ébihéba, un roi canadien, faisaient régulièrement appel aux Égyptiens afin de contrecarrer ces fameuses tribus de Chassou et Apirou. Or, fatalement, quand il n'y a plus l'autorité égyptienne, ces Chassou et Apirou s'implantent sur le territoire, notamment dans les hautes terres du sud, et ils importent le culte de Yahvé. À l'époque d'Ébihéba, donc quelques siècles plus tôt, les Apirou et Chassou sont considérés comme des pillards. Ce sont des gens qui s'organisent en petits clans et qui font des rasiats, qui attaquent les petites villes, qui attaquent les villages et qui ensuite demandent soit des rançons, soit s'implantent durablement sur des territoires. Encore une fois, ce sont des semi-nomades. Et ce qui fait que progressivement, les peuples, on va devoir faire avec. C'est-à-dire qu'au début, ce sont juste des pillards extérieurs, puis après, ce sont des pillards de l'intérieur. Ils habitent sur place, ce sont des semi-nomades. Ce qui fait que progressivement, le peuple cananéen local va fusionner avec ce peuple Chassou-Apirou formant une nouvelle société. De cet état, si on prend le texte biblique, on s'aperçoit que Saül représente typiquement un roi Telet, un chef de clan cananéen, endogène, et David, de son côté, va représenter typiquement un Apirou ou un Chassou, un chef de tribu, un chef de bande, si l'on peut dire, qui fait des rasiats et des pillages. Ce qui nous expliquerait assez facilement dans la Bible, le fait que Saül pourchasse David, parce qu'il, étant une autorité locale, il va pourchasser les hordes de bandits, et notamment David. Alors, vous allez me dire, dans la Bible, David, c'est le gentil, et Saül, c'est pas gentil. Ce qui est logique, parce qu'on sera plus tard dans la construction du roman national. Mais comprenez que si on devait faire un parallèle historique pour donner un semblant de cohérence à l'histoire de David et Saül, cela pourrait s'expliquer par un roitelet local qui s'oppose à des bandes de pillards matérialisées par Saül et David, en l'occurrence. Alors, allons encore une fois un petit peu plus loin. Là, vous avez une carte des royaumes de Judas et d'Israël, mais du 8e siècle, c'est-à-dire bien après les règnes de David et Salome. Donc, c'était juste pour vous donner un ordre d'idée, encore une fois, avec cette petite carte qui représente les territoires avec leur extension, etc. Ça va être important pour la suite de l'histoire. Vous voyez qu'Israël touche la mer alors que Judas n'a pas de débouchés sur les côtes. Ça, ça sera très important, notamment pour l'histoire de Salome. Alors, récapitulons un petit peu les événements. Saül, le souverain oral d'un roi israélite, car là, nous sommes bien dans la tradition orale. Les légendes de David, comme nous l'avons vu préalablement, n'ont pas pu être composées au 10e siècle. Les éléments qu'elles décrivent sont trop proches des 8e et 7e pour avoir été écrits préalablement. Néanmoins, il est tout à fait possible et même probable que la légende d'un bandit nommé David, d'un chef de clan ayant une certaine importance et même une autorité locale sur le territoire de Judas, que nous allons voir ici, voilà, ait pu laisser un souvenir marquant comme un peu fondateur d'une certaine tradition. Saül, de son côté, a tout à fait pu être un chef de clan ou un roi clé du royaume d'Israël le plus au nord qui a laissé son empreinte et ces deux personnages, via la tradition orale, vont prendre forme littéraire au 8e et 7e siècle dans des conditions que nous allons explorer par la suite. Donc, encore une fois, la tradition orale est relativement proche pour laisser le souvenir de ces personnages de David et Salomon évidemment et de Saül. Autre chose, Saül combat ses ennemis et meurt à Gilboa. Donc après, il se suicide et puis ses enfants seront massacrés. Est-ce que ça a une cohérence historique ? Est-ce qu'on peut retrouver une bataille d'importance qui aurait vu un écrasement de ces territoires israélites au nord à l'époque supposée de Saül et la mise à mort de ses descendants ? Eh bien, on va s'intéresser aux hypothèses historiques. Sous-titrage Société Radio-Canada